... Donc voilà la carte One Shield telle que je l'ai reçue de chez TX Robotics A la mise sous tension, donc quand on va brancher le port USB La LED TXD se met à clignoter ainsi que la LED Bluetooth bleue Qui indique que le module fonctionne Là je passe le switch sur la position qui va permettre de télécharger le programme à l'intérieur de la carte Arduino Donc le sketch est chargé, c'est le sketch 7 Segment Je clique sur télécharger, téléverser Et le programme est envoyé à la carte On vérifie que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de message d'erreur Tout va bien On peut donc remettre le switch en position normale, fonctionnement normal C'est à dire ici à gauche Et donc ça va permettre la communication entre la carte Arduino et la carte One Shield Maintenant on passe sur le smartphone On va lancer l'application One Shield Et lancer un scan pour détecter la carte Donc là j'ai validé une fois précédente que quand il trouvait la carte il n'y avait plus besoin de valider ou de rentrer de code Donc c'est bon, maintenant il la connaît Je vais sélectionner le 7 Segment, vous voyez qu'il y a pas mal de choix possibles Je vais sélectionner Afficheur 7 Segment Et je vais tout simplement lancer l'application Afficheur 7 Segment Comme le sketch tourne déjà sur l'Arduino, dès que ça va s'ouvrir, on va voir les chiffres qui vont défiler Donc ici les chiffres défilent sur l'afficheur Là vous mettez 4 smartphones, vous faites une horloge Bon il faut avoir les moyens Ici on visualise l'échange de données Donc entre l'Arduino et la carte One Shield Et puis via le Bluetooth, tout ça c'est envoyé sur le smartphone On a un choix de plusieurs couleurs aussi On peut choisir différentes teintes en fonction de l'environnement Voilà, et puis ici on débranche la prise USB Donc la carte Arduino s'arrête Et vous allez voir que sur le smartphone ça fiche l'afficheur Donc là les lumières sont éteintes sur la carte Et l'afficheur est figé En deuxième démo que j'ai choisi de vous faire C'est les accéléromètres qui sont sur le smartphone Donc là j'ai lancé l'application On voit que la gravité est détectée par un système qui est dans le smartphone Et qu'en fonction des axes X, Y et Z Quand je bouge le smartphone on va détecter les changements de gravité Et donc ça va permettre tout simplement de détecter que Avec l'Arduino que le smartphone a été bougé trois fois Donc il y a un seuil C'est à dire que si je ne bouge pas assez Vous allez voir à un moment je vais bouger quatre fois Parce que tout simplement je ne bouge pas assez Donc ce n'est pas détecté comme un mouvement Donc j'ai fait quelques modifs dans le sketch d'origine J'ai francisé les messages pour que les notifications soient en français Puis j'ai mis une tempo de deux secondes et demie Avant d'effacer la notification Voilà on télécharge le sketch dans la carte Arduino On scanne pour détecter la carte OneShield La carte OneShield est détectée Donc ici j'ai sélectionné notification et gravité Donc la gravité va envoyer les infos à l'Arduino Qui va les traiter et qui va renvoyer une notification pour le smartphone S'il a été bougé trois fois Allez on y va Une fois, deux fois, trois fois Bon, trois fois et demie Le smartphone a été bougé trois fois Et au bout de deux secondes et demie Pof, on efface Bon là j'y vais franchement, ça bouge bien Donc le smartphone a été bougé trois fois Et au bout de deux secondes et demie Tac Voilà donc il y a de quoi s'amuser Il y a plein de périphériques virtuels Que vous pouvez connecter sur votre carte Arduino Bon amusement Et à bientôt sur Framboise 3.14